Très bien, je vais te présenter aujourd'hui comment installer un serveur Puppet Set avec Forman sur une distribution Linux Debian, donc la 11. Donc Puppet, je suppose que tu connais en démarrant cette vidéo. Si tu connais pas, je t'invite soit à trouver une autre vidéo dans laquelle je présente un peu plus Puppet ou de chercher sur Puppet.com pour savoir ce que c'est. Et je vais installer, donc pas seulement Puppet sur le serveur, je vais installer une interface web qui s'appelle Forman, enfin qui fait un peu plus qu'une interface web. Je m'en sers les deux ensemble, il y a Puppet et Forman. Donc Forman me sert de d'ENC. Donc ça me sert à spécifier les classes Puppet à appliquer sur des serveurs. Donc, alors, avant de commencer ou avant de continuer, donc je me présente, moi je l'appelle Christophe, je fais de l'administration système depuis plus de 25 ans. Et donc je propose des services autour de Puppet. J'ai également une liste de contacts sur laquelle tu peux t'inscrire. Et alors, si j'arrive à retrouver le lien, voilà. Donc si tu veux rester en contact, recevoir des conseils privés et accéder aux futurs mémos et tutoriels un peu comme celui-ci, je t'invite à s'inscrire sur mon site Libremaster.com. Tu laisses ton email et je t'enverrai des emails de temps en temps. Autrement, il y a cette chaîne YouTube. Si tu regardes la vidéo sur YouTube, tu t'abonnes à la chaîne et que tu actives la cloche pour pouvoir être averti des prochaines vidéos, notamment. Et par moments, je fais aussi des sondages. Donc il y a un onglet Community sur la chaîne YouTube où il y a de temps en temps, je mets des sondages. Donc si certains intéressent de répondre à des questions, pourquoi pas. Donc alors, comment s'articule mon infrastructure ? Donc là, c'est juste un exemple. Alors je vais remettre ça en face de moi. Imaginons qu'on ait un serveur WordPress, un VPS ou une instance public cloud. Alors je suis OVH ou ailleurs. Là, j'ai mis OVH. Et l'idée, c'est que cette machine-là, la configuration de cette machine-là, elle va être contrôlée par un serveur Puppet, qui est juste à côté ici. Alors il y a d'autres choses autour qui peuvent être utiles. Mais là, on va faire juste cette partie-là. Donc il y a Forman aussi dessus. Donc là, c'est ce que je vais te montrer, comment installer ce serveur. Et donc il y a un petit tutoriel. Donc il y a un lien sous la vidéo qui va te mener au tutoriel. Donc tu pourras y accéder. Voilà, donc on va démarrer l'installation. Alors pour la démonstration, c'est sur une machine virtuelle de test que j'ai fait ça. Il faut au moins 6Go de mémoire pour que ça fonctionne avec Forman et Puppet ensemble. Parce qu'en fait, le serveur Puppet est en Java. Et le reste est en Ruby. Mais le problème, c'est que Java, ça consomme un peu plus de mémoire que le reste. Donc malheureusement, il faut 6Go. Et au niveau CPU, un peu de CPU aussi, parce que ça a tendance à consommer un peu de CPU. Donc on va installer ça. Alors, on va passer sur la console. Moi, j'enlève ça de mon côté, j'en ai plus besoin. Je vais passer sur la console aussi. Alors, je ne travaille que sous Linux, évidemment. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui... des administrateurs système Linux qui travaillent sous Windows, mais... Moi, ça me permet de travailler plus efficacement plutôt qu'ouvrir un PowerShell. Au moins, j'ai le même shell d'un bout à l'autre de la ligne. Et c'est bien comme ça. Donc, je vais me connecter. Alors, le serveur de test vient juste d'être installé. Donc, c'est une Debian 11 par défaut avec... Généralement, la configuration par défaut qu'on trouve en ligne sur un VPS ou une instance. C'est-à-dire qu'il y a un compte qui s'appelle Debian. Enfin, un utilisateur qui s'appelle Debian sur le serveur. Qui permet de passer route. Ensuite... Après, le truc, c'est que moi, je n'utilise pas de sudo d'habitude. J'utilise route directement. Parce que je ne vois pas trop l'intérêt du sudo, en fait. Donc, ça, je n'ai pas besoin. Donc là, on est connecté sur le serveur. Alors, la première chose qu'on a besoin de faire, peut-être même avant de commencer... Alors, je crois que je ne l'ai pas mis sur mon mémo. Mais ça me paraissait tellement évident que je ne l'ai pas marqué. Il faut un nom à la machine. Donc, moi, je l'ai appelé FMDemo. Mais il faut un nom aussi dans... Voilà, idéalement dans le DNS. Tu as un nom de domaine. Ne commence pas à faire ça sans nom de domaine. Sinon, après, ça va être pénible. Notamment, si tu n'as jamais un jour, tu veux avoir un certificat SSL reconnu. Bon, ben, il faut que ce soit avec ton nom de domaine. Sinon, tu ne pourras pas l'avoir. Parce qu'il y a des limites. Voilà, alors. Moi, ma machine s'appelle FMDemo. Donc, on va mettre le nom dans le fichier host. Alors, j'édite mes fichiers textes avec nano. J'essaie qu'il y a des personnes qui utilisent VI. Moi, j'utilise VI pendant longtemps. J'ai fini par abandonner parce que nano était souvent installé par défaut. Bon, j'utilise celui-là maintenant. On l'utilise. Alors, c'est vrai que souvent, on a souvent plusieurs fichiers. Donc, on utilise celui-là. Donc, par défaut, c'est installé comme ça. Je pense que tu as peut-être la même chose. Donc là, en fait, il faut mettre l'adresse IP de la machine. Et que j'ai oublié là. Donc, on va couper la fenêtre en deux. FMDemo qui pourrait être sans IP. Voilà, on va mettre ça là. Ah oui, en Terminal, j'utilise Terminator. Donc, qui permet de découper la fenêtre. Voilà. Une raison pour utiliser Terminator sous Linux. Je enregistre ça. Voilà. Première étape, elle est faite. Donc, je vais garder ça de côté. On peut tester avec une petite commande comme ça. Donc, voilà, ça ping avec l'adresse IP. Ensuite, on va éditer le fichier etclocal.gene. Parce qu'en fait, il faut absolument qu'une locale soit activée. Alors, par défaut, c'est peut-être le cas. Sans rien faire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui changent la langue d'installation par défaut. Et donc, du coup, après, l'installation de format ne fonctionne plus. Parce qu'ils n'ont pas prévu le cas où ce serait autre chose. C'est un peu con. Donc, c'est celui-là qu'il faut. Il faut que ce soit. Alors, j'enregistre. Contrôle O, entrer. Ensuite, j'ai une commande pour générer. En fait, il va lire ce fichier-là. Il génère les locales pour le serveur. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on va installer Puppet. Donc, avant Forman, on installe Puppet. Alors, j'ai des commandes que je mets toujours par défaut. Parce que ce n'est pas certain que les paquets soient installés. Notamment celui-là, il peut ne pas l'être. Ça, c'est ce que j'avais déjà remarqué. Ensuite, on télécharge le paquet de base de Puppet. Donc, c'est un installeur de dépôt. En fait, il n'installe pas Puppet lui-même. Il prépare la machine à pouvoir installer Puppet. Donc, on installe ce paquet-là avec apt install. Ensuite, apt update pour mettre à jour la liste des dépôts. Si je ne tape pas sur la rentrée, ça ne va pas le faire. Il y a quelque chose que je voulais faire avant. Ah oui, c'est ça. Je vais faire un schéma. Je ne l'ai pas encore dessiné. Je vais le mettre sur papier. J'aurais bien voulu montrer un schéma. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais faire un petit, je ne sais pas, pour montrer l'interaction entre Puppet. Où est-ce qu'il est ? Alors, j'ai changé d'écran aussi. Donc, en fait... Il y a un crayon. Donc, on a le serveur Puppet. Donc, on a le serveur Puppet qui sera à droite, ici, là. Et on a les agents Puppet qui seront installés sur les serveurs. Donc, je vais marquer agent. Ça, c'est un serveur sur lequel il y a l'agent Puppet. Donc, l'agent Puppet, il va se connecter pour récupérer sa configuration. Il va se connecter au Puppet Master. Le Puppet Master utilise le port 8140. Donc, l'agent se connecte au port 8140. Sur le serveur, il y a une API Forman. Alors, j'ai pas mis les autres flèches entre. Parce qu'il y a une interaction entre tout le bazar, là. Qu'il faut... Donc, API Forman, écoute, sur le port 443 et à 80 aussi, je crois. Il y a un proxy qui s'appelle Smart Proxy qui va s'installer pendant l'installation. Qui écoute sur le port 8443. Forman peut donc accéder ici. Et les Smart Proxy, ensuite, va faire des commandes sur Puppet Master. Des commandes locales, là où il est installé. On a besoin aussi de Puppet DB. Puppet DB, c'est pour enregistrer les catalogues, les facts et les reports. Et les ressources exportées des nodes. Alors, si ça te semble un peu nébule ou tout ça, c'est pas très grave. C'est pour... C'est pour comprendre un peu qu'il y a plusieurs... Plusieurs choses qui interviennent. Et lui, il écoute sur le port 80, 81. En fait, il vaut mieux avoir ça en tête. Parce que des fois, quand ça marche pas, c'est utile. Là, c'est SSL. Et ça, c'est pas SSL. C'est en clear, en car texte. Et... Il utilise une API, en fait, qui est là. Donc, nous, on a... Oups. Nous, on accède là. La Forman. Non, pourquoi ça s'est décalé, là? Nous, on accède là. On peut lancer des commandes... Voilà, sur le... Sur le Puppet Master. Les agents se connectent là. Les reports, ça va... Ça va aller là. Ça va aller là, mais ça va aller là aussi, en fait. En fait, il y a deux bases de données. Il y a une base de données qui s'appelle... Ah oui. Il manque un bout là. Il y a une base de données qui fonctionne sous PostgreSQL. Je ne sais pas où sont les majuscules d'habitude. Donc, Forman a besoin de ça. Et... PeppetDB aussi. Donc, il y a deux bases de données dans lesquelles... Voilà. On peut enregistrer plein de reports. Les agents, eux, vont envoyer leurs reports sur Forman. Euh... Et ça va aussi dans... Ça peut aller... Sinon, PeppetDB. Bon, après, ça dépend des configurations. Euh... Voilà. Donc, nous, en fait, on va... On installe... Euh... Là, on va installer... PeppetDB. Parce qu'il faut qu'on l'installe... À part. Parce que c'est pas installé... C'est pas prévu d'être installé par défaut avec Forman. Donc, on va le... On va l'installer. Donc, je rechange ici. Donc, ça, c'est la prochaine commande. Euh... On installe PeppetDB. Sur le serveur. Alors, c'est pas obligé d'être sur le même serveur. Notamment s'il y a une grosse infrastructure. Tout... Tout peut être un peu... Etalé. Et... On installe. Alors, il y a... J'avoue qu'il y a un endroit dans le mémo, je ne suis plus trop sûr. J'ai pas retesté le mémo d'un bloc... Euh... Il y a un problème au niveau des certificats à générer. Alors... Euh... Voilà. Ça, c'est fait. J'ai l'air bien voulu aller voir... C'est à ce niveau-là que je voulais aller voir... Ce qu'il y a d'installer. Euh... Je sais... Alors... J'ai envie de tester... Quelque chose... Il y a une commande normalement à taper qui s'appelle... Euh... Dans le mémo là... PPDB SSL Setup. Je vais essayer de la lancer maintenant pour voir si je peux la lancer à ce niveau-là. Alors ça, c'est normal. Voilà. Alors, parce qu'en fait, quand on vient d'installer, on n'a pas le... La commande PPDB dans le chemin. Donc moi, ce que je fais, c'est CTRL D et je me reconnecte. Voilà. Et voilà. C'est rechargé, normalement. Alors, je ne sais pas si je peux la lancer à ce niveau-là. Alors, non. Donc, je ne vais pas la lancer tout de suite. Donc, on va la lancer plus tard. Donc, alors, on va installer Forman. Forman. Ah oui. Alors, Forman. Normalement. Voilà. Forman. Veuillez aux moeurs fenêtres. Donc, il y a un site web. The Forman. The Forman. Point. Je crois que ça doit être point org. Voilà. Donc, c'est ça qu'on installe, en fait. Voilà. Permet de gérer plein de choses. Alors, ça fait plein de fonctionnalités. Et nous, on va servir de... On va pouvoir regarder un peu le... Sur les hosts, sur lesquels les recettes Puppet s'appliquent bien ou pas. Euh... Et on va se gérer... On va gérer ça. External node classifier. PNC. Donc, c'est ce qui va appliquer les recettes... Associer les nodes aux recettes Puppet à appliquer. Donc, il y a des mémos, etc. Donc, on va... Et le site de Puppet, hein... Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est là. Donc, on permet de gérer l'automéditisation. Alors, moi, je n'utilise pas en cible pour faire ça. Je l'utilise pour... Avec un autre système. Euh... Je l'utilise pour installer une application. Euh... Alors... Pourquoi il n'y a pas, hein... Alors, je ne sais pas, ça a disparu, là. Je ne sais pas pourquoi. Quand je fais ça. Bon. Euh... Bon. On va continuer le... Le tutoriel. On va continuer. Hop. Ici. Donc, ensuite, j'ai... Alors, tous les commandes, là, sont dans le mémo. On télécharge la clé... Format. La clé... GPG. Pour pouvoir installer le paquet, ensuite. On installe les dépôts Format. Alors, là, c'est 3.6. Il y a le 3.7 qui vient de sortir. On va faire le... Juste avec 3.6. Entrée. Ensuite. ApptUpdate. Update. Et, ensuite, on installe l'installeur de Format. Ça n'installe pas Format tout de suite. Format. Format a son propre... A son propre installeur. Qui est visiblement fait en Puppet. Et, c'est ça qu'on va exécuter. Euh... Donc, il y a une ligne de commande. À taper. Il y a des parties que je ne vais pas mettre ici. Euh... Qui sont à mettre... Euh... Notamment une passerelle email. Donc, je ne vais pas la mettre dans la démo. Parce que... Voilà. Ça sert à rajouter... Dans une vraie installation. Quand on a... Quand on connaît la passerelle. Par contre, ça lui est changé. Ça, c'est... Qui permet d'accéder à PuppetDB. Donc, ici, moi, c'est en local. Voilà. NetADM.OVH. Je regarde. Ça n'a pas autre chose à remplacer. Après. Alors, ça, c'est pour valider automatiquement... Pour signer automatiquement les certificats. Alors, on met son nom de domaine technique. On met là aussi, par exemple. Donc, en fait, quand un agent va se connecter... Alors... Au serveur Puppet. Il va... Alors, il y a deux modes. Soit, il attend... Qu'on valide le certificat... Qui a été généré par l'agent. Soit, on valide automatiquement... Au premier accès. Euh... Alors, je regarde s'il n'y a rien d'autre. Utile. Alors, après, il y a d'autres paramètres. Mais, euh... Bon, voilà. Si tu as pris un serveur avec 6 gigas de mémoire. Normalement, ces paramètres sont bons. Y compris la quantité de mémoire à allouer pour le Java. Euh... Il y a une petite formule à savoir. Mais bon, je ne vais pas en parler là. Et donc, là, normalement, c'est bon. Donc, il commence à installer. Donc, dans mon mémo, là, j'ai mis que... Il peut y avoir une éventuelle petite erreur. Euh... Bon, ce n'est pas très grave. C'est juste que Apache peut ne pas être... Peut-être qu'il faut redémarrer Apache ou pas. Enfin, c'est... Je ne sais pas dans quelles conditions ça se produit. Enfin, c'est marqué dans le mémo si jamais il y a un problème. Il y a juste quelque chose à refaire. Ce n'est pas méchant. Donc, là, ça prend... Ça prend un peu de temps. Il faut être patient. Cette étape-là est lente. Elle est lente à chaque fois. On va la réexécuter éventuellement. Donc, voilà. C'est lent, c'est relatif. Ça dépend du serveur. Euh... Voilà. Alors, pendant que ça s'installe... Euh... Donc, voilà. Pour te rappeler que j'ai un site internet. Libremaster.com Je t'invite grandement à t'inscrire sur la... Sur mes contacts. Donc, le premier formulaire que tu trouves sur le site. Euh... Voilà. Si jamais tu veux aller plus loin ensuite. Ou me suivre. Ou j'envoie des mails de temps en temps. Avec des... Des vrais mails. Avec des vrais conseils. C'est pas... C'est pas pour t'ennuyer. Autrement, là, bah... Cette chaîne YouTube, hein... Tu peux t'abonner si tu le souhaites. Il y a un bouton s'abonner. Et t'actives la cloche pour... Avoir les notifications. Euh... Bon, on attend. Ensuite, après ça, il y aura à installer PuppetDB. Enfin, il est installé, mais disons... A le configurer. Notamment à créer sa base de données. Donc là, j'ai... Une... Des commandes. Ah oui, alors c'est ça que je vais avoir besoin. Ensuite... Je vais avoir besoin d'un mot de passe. Euh... J'en ai un de côté. Ouais. On va prendre celui-là. Donc ça continue à s'installer. Bon, faut être patient. Alors la démo, je vais faire dans une machine virtuelle. Qui est sur un serveur Proxmox que j'ai. Proxmox... Euh... Il est là. Donc euh... Donc euh... Je me suis mis un... Je me suis fait un compte démo, là. Dans lequel... J'ai quelques machines de test. Et donc c'est là que ça se passe. Alors si je clique sur console, je pense qu'on ne l'aura pas dans le... La capture d'écran. On ne va pas prendre la console. Ouais. Euh... Bref. Bref. Donc ça s'installe. Donc voilà. Je lui ai mis euh... 6 gigas de mémoire. On a deux CPU. Euh... Voilà. Donc c'est là que ça se passe. Donc l'autre, ça continue. Non. C'est presque fini. On a la suite des mémo. Je regarde. Bon. Quand le mémo se passe bien, c'est pas très long. Alors évidemment, euh... Le serveur Puppet, on l'installe pas par Puppet. Sauf là, il est... C'est intégré. Le Puppet est intégré, en fait. Euh... Donc c'est pour ça qu'il y a un mémo au départ, là. Il y a quelques étapes pour initialiser le... Le système. Donc Puppet, c'est un peu plus euh... Ça veut dire que c'est un peu plus compliqué à apprendre qu'en cible. Parce qu'en cible, ça se base sur des scripts que les gens connaissent un peu plus euh... C'est un peu plus facile d'accès. Le problème, c'est que... Comme c'est plus facile d'accès, il y a plus de monde avec des compétences moins bonnes. Et donc euh... Les... Les modules en cible. Alors pour les avoir regardés, c'est... C'est... C'est une catastrophe au niveau qualité, en fait. Donc euh... Pour Puppet, les modules Puppet de la communauté. Sont... En moyenne. En moyenne, hein. De bien meilleure qualité qu'en cible. Donc du coup euh... Ça fait un genre de filtre automatique euh... Euh... Sur des personnes avec de meilleures compétences. Bon, faut être patient. Bon. Je me sens... Parce que j'ai pas mis la lumière. Ah bon. On s'en fout. Je vais la mettre là. J'ai une petite lumière, je la mets pas trop fort. Parce que sinon ça... 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 Je vois plus rien en fait. Voilà. Là il... Ça se... Ça se termine. Donc... Alors je vais copier ça parce qu'il m'a généré euh... Avec un mois de passe pour accéder. Voilà. Je l'ai mis de côté. Alors ensuite, on a besoin... D'accéder à... Postgres. Alors c'est des commandes que j'ai trouvé... Alors j'ai... Il y a juste... Ah... Suiv... Ce que j'ai mis dans le mémo. Ah oui, je suis dans le répertoire route. C'est pas très grave. Euh... Euh... On lui donne un mot de passe... A... A... A l'utilisateur... PuppetDB. Donc... Là je fais un collé d'un mot de passe que j'ai. Voilà. Je peux changer de répertoire aussi. Bref. Euh... Ensuite je crée la base de données. Et ensuite il y a quelques doigts initialisés. Il faut faire exactement ce qui est dans le mémo. Sinon ça ne marchera pas. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite on sort de là. Contrôle D je pense. En... Ensuite on édite un fichier de configuration. De PuppetDB. On lui indique comment se connecter à la base de données qu'on vient de créer. Donc là. User name. PuppetDB. Le mot de passe. Celui que je viens de mettre. Donc on le met ici. Et ensuite. J'inite une configuration que j'ai par défaut. Je sais qu'en mettant ça, ça va. Euh... Contrôle O. Entrée. Contrôle X. C'est sauvé. PuppetDB. Et ensuite. Et ensuite. Donc. C'est maintenant qu'on va faire ça. PuppetDB espace. SSL-setup. Donc je pense. Ouais c'est bon. Je l'ai mis au bon endroit dans le mémo. Donc on va faire ça. Ensuite. On relance. PuppetDB. Il est relancé. D'ailleurs. Euh... Je sais pas si on peut le... Alors pour lister les processus. Euh... Et avoir les lignes complètes. Moi je tape toujours ça là. Faux. Donc ça a un moyen mnémotechnique là. Faux. WW. Voilà. Pour voir tout ce qui tourne. Et il y a un peu de... D'arborescence là. Alors. On va éditer ensuite le fichier. Celui là. Alors encore. Des fois. Tu peux être amené à taper des commandes. Alors pas là. Mais. Un peu dangereuse. On va dire. Je te conseille de taper le chemin. D'abord. Et la commande ensuite. Au début. Ça évite de faire entrer à un mauvais moment. Voilà. C'est juste une astuce. Puppet. Ensuite on met. L'URL pour se connecter. A. PuppetDB. Je ne sais pas si tu te souviens. Voilà. En fait. Voilà. On lui dit de se connecter au port. 80. 81. Donc. Voilà. PuppetMester va se connecter là. Et c'est ça qu'on configure là. Non. C'est un réel. Contrôle O. Contrôle X. Ensuite on démarre le serveur Puppet. Voilà. C'est en Java. Donc ça a loin démarré. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça en Java. Ça m'a. Ça m'a. Ça va dire que. On exécute l'agent Puppet sur le serveur. Par défaut il y a un environnement en production. Et là maintenant. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va se connecter sur l'interface Farman. Alors. Avec l'URL que j'ai mise de côté. Donc. On active. Parce qu'on n'a pas de certificat officiel. Donc. C'est pas très grave. L'utilisateur par défaut. Admin. Sans mot de passe. Qui m'a donné tout à l'heure. On se connecte. Donc. Voilà. Farman est installé. On peut lister. Les autres. Donc. Quand il y en aura. Plein d'argent. Plein de serveurs. Ils seront là. Donc. En premier. On a lui-même. Après. Bon. Il y a des données. Alors. Le rapport. Le dernier rapport. D'exécution. On peut l'avoir ici. C'est ce qu'on a vu. En console. Quand il y a des erreurs. Ça se met en rouge. Et ça. Ça peut éventuellement. Se monitorer. Prometheus. Comme je l'avais mis. Ici. Alors. Ma souris. Alors. Ma souris. A disparu. Elle n'est pas capturée. Dans le. Donc. C'est pas grave. Donc. Il y a. En haut à gauche. Il y a. Monitoring. Donc. C'est ça. Et on peut. Surveiller. Si on veut. L'application. Des recettes. Peupettes. Et recevoir. Une alerte. En cas. De problème. Autrement. Il y a. Partie. Configuration. Si on quitte. Donc. Moi. J'avais. Noté. Mon memo. Qu'on peut. En fait. On peut. Pas. Tout. Configurer. En ligne de commande. Sur. Pour. La passerelle. De l'email. Si on a besoin. D'accéder. De configurer. Le. SSL. Il faut. Venir. Ici. En plus. Donc. J'ai mis. Quoi. Admin. Setting. Onglet. Email. Donc. On aura. Déjà. Des champlés. Remplis. Ici. Mais. On aura. Un. Un. Modifier. Et. C'est celui-là. On peut pas le faire. En ligne de commande. C'est dommage. Euh. Et là. On met. Probablement. Aucun. Voilà. Il y aura ça. A faire en plus. Et là. En fait. Ça fonctionne. Voilà. Après. Il peut y avoir. Des. Des. Plus. De choses à faire. Au niveau. De. Du travail. Mais. Voilà. Le serveur propette. Et. Fonctionnel. À ce niveau-là. Donc. Voilà. Et. Bien sûr. Il y a. Des sauvegardes. À faire. À mettre en place. Pour. Que le serveur. Soit sauvegardé. Éventuellement. Un serveur. À mettre. À côté. À récupérer. Les dernières. Recettes. Et les intégrer. Dans le système. Voilà. Donc. Donc. Comment on installe. Un serveur. Puppet. Forman. Sur une. Debian 11. Pour l'instant. La Debian 12. Viendra. Sans doute. Dans quelques mois. Quand. Ils auront mis. Tout leur. Système. À jour. Voilà. Donc. Je. Conseil. De revenir. Pour d'autres. Vidéos. Et. Je te dis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.